alors on va mettre un filtre sur la tasse ici pour lui donner un peu plus de punch parce que je trouve qu'elle n'a pas assez de contraste donc pour mettre un filtre autant le mettre de manière dynamique c'est à dire qu'il va apparaître le filtre il va apparaître dans la palette des calques pour qu'un filtre apparaît dans la palette des calques il faut le mettre sur ce qu'on appelle un objet dynamique ceci n'est pas un objet dynamique si je mets un filtre sur le calque ici le filtre n'apparaîtra pas dans la palette des calques je vais pas pouvoir le modifier comme je veux donc d'abord il faut transformer ce calque ci en objet dynamique vous allez cliquer à droite du nom un clic droit à droite du nom en fait et oui convertir en objet dynamique donc ça veut dire que la tasse et son masque de fusion sont allés là dedans c'est un calque conteneur donc vous reconnaissez facilement un objet dynamique avec la petite icône qui est là alors souvent quand vous allez essayer de bouger un objet dynamique bon il peut arriver que ce soit pas le bon outil qui soit activé au lieu de l'outil déplacement vous allez utiliser l'outil pinceau et photoshop vous mettra à ce moment là un message qui vous oblige à pixeliser l'objet dynamique il faut surtout pas faire ça il faut surtout pas pixeliser l'objet dynamique donc chaque fois que vous allez essayer d'utiliser un outil qui transforme les pixels il va vous mettre cette ce message vous devez pixeliser cet objet dynamique blablabla donc ne le faites pas vous êtes prévenu c'est il vous dit que pour utiliser cet outil là il faudrait pixeliser l'objet dynamique mais en fait il ya des moyens autres autres d'utiliser les pinceaux il faut en fait les mettre sur un calque au dessus c'est une autre histoire donc ça pour le message vous êtes maintenant au courant vous répondez toujours annuler ensuite sur l'objet dynamique ici on va mettre un filtre que je vais appeler un filtre de renforcement filtre renforcement accentuation et alors le filtre on va l'utiliser comme ceci à le gain va être assez faible et le rayon va être fort normalement c'est un filtre qu'on utilise avec un petit rayon et un fort gain mais si vous faites l'inverse ça va donner du contraste à vos objets voilà le seuil vous laissez sur 0 vous mettez juste un gain relativement faible et un rayon plus fort et voilà ce que vous obtenez la tasse a été contrastée alors pour voir ce que ça donne sans le filtre ben il se trouve qu'il vient de s'ajouter sur le dans la palette des calques en fait vous vu que vous l'avez mis sur un objet dynamique il est là vous pouvez enlever l'oeil en face si vous voyez ce que ça donne vous pouvez aussi double cliquer sur le nom du filtre et ça fait réapparaître les curseurs donc ça c'est depuis la version cs4 de photoshop qu'on a les objets dynamiques et les filtres dynamiques c'est quand même assez génial voilà toujours possibilité d'aller double cliquer sur le calque de réglage teint de saturation pour les modifier la couleur si on veut c'est encore possible bleu